bonjour bonjour aujourd'hui je vais vous proposer une petite recette de crème au nutella à la multi délice alors vous allez voir c'est facile rapide à faire et je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez les faire au four parce que en fait ce n'est que la cuisson à la multi délice qui diffèrent donc je vous expliquerai à la fin enfin je vous expliquerai au moment de la cuisson comment faire pour le cuire dans un four classique je commence par mettre 100 grammes de nutella alors soit vous prenez du nutella maison je vous ai déjà mis la recette je vous mettrai le lien soit vous prenez du nutella du magasin bon il ya 104 grammes j'ajoute 30 grammes de sucre en poudre 25 si vous n'aimez pas quand c'est trop trop sucré je mets quatre oeufs entiers et 10 grammes de maïzena ça fait à peu près une cuillère à café donc je mélange bien alors avec ma main un peu folle ça va être compliqué d'avoir un mélange sans grumeaux les petits morceaux que vous voyez là ici bon il est tombé au fond ce sont des morceaux de de noisettes qui avait dans mon nutella puisque comme c'est du nutella maison hier quelques fois des petits morceaux de de noisettes qui se promènent c'est super parce que ça donne un petit côté croquant c'est sympa donc maintenant j'ajoute 500 grammes de lait je mélange je vais mettre la préparation dans un pichet je prends la multi délice je mets de l'eau jusqu'au maximum comme ceci je mets le support je mets mes pots alors si vous n'avez pas multi délice pas de problème comme c'est marqué dans le titre avec multi délice ou sans vous prenez une lèche frite comme ceci vous mettez de l'eau dedans vous mettez votre crème dans des pots et vous mettez les pots ici je verse ma crème il y en a qui est un peu moins rempli mais c'est pas grave je mets le couvercle j'appuie sur programme je vais sur programme 4 qui est dessert lacté ok 45 minutes ok donc je laisse faire son cycle et on se retrouve dans 45 minutes si vous le faites au four plastique vous faites préchauffer votre four sur thermostat 6 pendant 15 minutes au bout de 15 minutes vous enfournez vos crèmes et là vous les laissez cuire pareil 45 minutes et vous aurez aussi un super résultat voilà essayez les crèmes sont cuites donc vous voyez elles sont belles elles sont légèrement tremblotantes donc on va se régaler ce soir au dessert et si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à la chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir